le phare raconté le phasme fantasmatique de la plage suite de l'indécis découvre le petit prince et rencontre le phasme fantasmatique de la plage éberlué il voyait arriver vers lui une feuille verte en train de courir il se demanda s'il n'avait pas des visions mais plus il scrutait cette chose au devant de lui plus elle prenait corps il voyait arriver en courant le corps d'une feuille il se répéta qu'il voyait s'approcher en courant le corps d'une feuille verte il ne pouvait plus bouger ni penser il attendait que la forme arrive à lui s'arrête ou le dépasse elle ralentit puis choisit de s'arrêter devant lui avec un étrange sourire elle se pencha un peu pour se mettre à la hauteur du petit crabe plus indécis que jamais il le scruta un instant dans le même instant le petit crabe se disait que cette chose était bien trop frêle et avait une bien trop petite bouche pour pouvoir le manger mais il retenait son souffle en s'empêchant en s'empêchant de dégloutir trop fort la chose lui dit alors je suis le phasme fantasmatique de la plage je me nomme philidae je parcours l'île pour faire connaître l'histoire du petit prince au petit crabe qui rêve d'écrire une rencontre destinée à se répéter suite le phasme fantasmatique de la plage répéta le petit crabe plus indécis que jamais le phasme fantasmatique de la plage dois-je partir en courant ou rester demanda-t-il ingénieux au grand phasme sais-tu ce qui pousse à écrire répondit philidae non répondit le petit crabe certains te diraient c'est la vie qui pousse à écrire d'autres te diraient c'est la mort qui pousse à écrire mais en vérité ce qui pousse à écrire et ce qui pousse à être et à mourir ce qui fait l'humanité y compris celle des petits crabes qui ne sont pas que leur instinct petit crabe vert réfléchi et se sous il se souvint de la première leçon du papa crabe qui évoquait la femme nue elle était nue parce que elle était nue parce qu'elle aimait et quand on écrit on est nu le petit crabe indécis ouvrit de grands yeux limpide et répondit au phasme l'amour c'est l'amour qui pousse à écrire le phasme ne lui répondit ni par oui ni par non et du par là du petit prince d'antoine saint-exupéry et lui offrit le lire à lire il est il repartit en courant en lui disant qu'il pourrait le rencontrer à nouveau à chaque marée basse de l'aube le petit crabe était émerveillé de cette rencontre c'était inattendu c'était impossible c'était incroyable il savait que dans quelques minutes il allait se demander si c'était vrai il regarda le livre entre ses pinces et compris qu'il ne pourrait plus douter qu'il ne pouvait pas douter comment partager ce présent ce cadeau inestimable avec sa famille surtout avec le petit crabe rêveur bleu pour ça qu'il fallait commencer par lire le petit prince et ne pas parler de cette rencontre pour l'instant quand il aurait lu le livre il pourrait aller voir philly daïe pour lui poser des questions car sûrement il n'aurait pas tout compris c'est seulement après leur discussion qu'il ferait venir sa famille et le joconde aussi à l'aube pour rencontrer philly daïe la mer remontée recouvrait lentement la plage avec la marée une brume automnale s'apprêtait à recouvrir le sable le petit crabe indécis n'aimait pas la brume cette rencontre lui avait cependant apporté une forme de paix il repensait à la vision de cette grande feuille verte en train de courir sur la plage et se disait que pourrait cacher la brume de plus inquiétant en définitive ce matin venait de lui apporter une des rencontres qui serait parmi les plus importantes de sa vie elle ne transformait pas que la sienne c'était aussi doux et acidulé que les friandises sortant de la corne de brume à l'évocation de la corne de brume il se souvenait avec émotion de l'air du crabe rêveur et de ses mandibules frémissantes autour de sa bouche lorsqu'il avait imaginé les bonbons destinés au bébé du géant à l'enfant de la brume des fées et lait il feuillotait l'histoire du petit prince tout en marchant et presser le pas pour s'asseoir au chaud et à l'abri tranquille pour lire et regarder les illustrations de ce qui est essentiel de ce qui n'est qu'illusoire et du manque à aimer comme le mouton dans sa boîte il était très beau le mouton dans sa boîte il était très beau ce livre fermé entre ses mains le phase m'avait appris le phase m'avait permis qu'il le soit pour toujours même ouvert à la grotte du petit crabe indécis le petit crabe indécis s'est assis dans sa grotte c'est un refuge calme où il se sent protégé il a allumé la bougie qui lui permet de lire et de se préserver du noir il n'aime pas beaucoup être dans le noir surtout quand il est seul bien installé sur un sable sec et doux il découvre le monde imaginaire offert par le phasme fantasmatique de la plage ce qu'il lit fait écho avec ses émotions émotions enfouies au plus profond de lui en même temps ce qu'il lit lui ouvre les perspectives de rencontres incertaines aussi profondes que soudaines il oublie ce qu'il est et les images créées par le livre et sa lecture emplissent la grotte et deviennent sa seule réalité il découvre ce qu'il savait déjà et entrevoit davantage tout ce qu'il ignore chaque personne chaque petit crabe vit son propre monde un petit monde rond rétréci habité des peurs et des certitudes de chaque occupant de sa petite étoile parfois pourtant il y a de vraies rencontres le petit crabe indécis n'a pas d'autres amis que sa fratrie mais il va avoir des amis des vrais il se dit qu'il n'aimera pas une boîte avec rien dedans mais qu'il amera d'un vrai amour les différences qu'il rencontrera il se surprend à se souvenir de la petite crabe qu'il a rencontrée sur la plage un jour elle sortait de l'eau il ne l'a pas trouvé que jolie même si elle est très très jolie elle avait un tel sourire un tel regard il soupire et retourne à sa réflexion il pense à ces petits crabes tous si différents et que seul l'amour peut unir il sait la raison de chaque prénom et de chaque surnom pourtant il ne sait pas pourquoi le petit crabe rêveur a décidé de se faire appeler le petit crabe bleu mais une autre question le taraude pourquoi le phasme s'appelle le phasme phantasmatique une idée germe et grandit dans son esprit il a bien compris que philidae n'est pas une feuille pourtant il a le corps de feuille il ressemble à une feuille il est ce qu'il n'est pas et en même temps il est ce qu'il est bon frissonne le petit crabe indécis comme cela comment cela est-il possible comment cela est-il possible il est ce qu'il n'est pas et pourtant il est lui se répète-t-il il est peut-être plusieurs choses il est peut-être l'habitant de mondes différents fantasmatiques il sait que chez les humains il y a non seulement des écrivains des humoristes ceux que son frère le petit crabe rieur admire mais aussi des acteurs le phasme le phasme le phasme phantasmatique de la plage est-il un acteur ? oui non il hésite il est un corps qui n'est pas qu'un corps il est un corps qui est le sien qui représente autre chose et qui livre une étrange représentation de l'existence mais surtout de la sienne propre au fond se dit le petit crabe indécis le phasme phantasmatique de la plage répond à mon indécision je ne sais pas qui se cache derrière le phasme phantasmatique mais est-ce que je sais moi l'indécis qui veut écrire ce qui se cache derrière moi-même puis pense un instant au vieux monsieur de l'île qui traverse les marées sur son vélo et dans son costume trois pièces son cigare aux lèvres en chantant un air entraînant le phasme phantasmatique m'offre à découvrir en un seul livre ce que pourrait être l'ensemble des livres que je pourrais écrire chacun de ces mondes que je pourrais écrire décrire imaginer le phasme phantasmatique est comme une tache d'encre sur un papier blanc qu'un pinceau est appelé à surprendre par une forme imaginaire et soudaine ses réflexions s'étirent en même temps que ses pinces et s'allongent et ne résistent plus à l'envie de dormir qui étreint tout son corps les brimes de pensée qui s'étirent en même temps que le sommeil le saisissent vont d'une fausse vérité à une vérité fausse il arrive que l'on se blesse au contour d'un rêve un rêve ça peut faire mal il faut beaucoup aimer pour protéger son rêve ses rêves le petit crabe rêveur a-t-il une peur bleue pour son rêve quel est donc le rêve du petit crabe bleu le petit crabe indécis s'enfonce dans le sable fin et au grain transparent pose le livre sur son coeur et plonge dans la nuit bleutée des rêves Sous-titres par Yannick